Bonjour à tous et à toutes. C'est une vidéo pour parler des prises, des prises équipant les voitures électriques. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai tournées. Il y a des vidéos qui parlent justement du type de prise, du type de puissance sur la Zoé, les moteurs électriques. Puisque la Zoé est équipée de deux moteurs de marques différentes. Et les moteurs Renault avec des puissances différentes. Vous avez une gamme assez large. Le choix de la Zoé qui vous convient. Alors les prises, vous verrez au fur et à mesure de ma vidéo, je mettrai des schémas. A nouveau, puisque j'ai déjà fait, mais je le ferai à nouveau. Pour les personnes qui ne sont pas informées, vous êtes nombreux et nombreuses. A vous poser des questions. C'est un jour de pluie. Voilà, ça commence. Alors, la Zoé, vous savez maintenant que la Zoé c'est type 2. Type 2 qu'on trouve absolument partout. C'est la référence. Donc, elle est polyvalente, la Zoé, dans son domaine. Type 2 et type 3. Type 3 que l'on trouve rarement, bien sûr, mais elles existent. Manipulation, je dois avoir à quatre mains. Et le type 3, on trouve dans les concessions Renault, principalement. Dans des bornes, des bornes jusqu'en 2016, même 2017, qui ont été équipées de type 3. Alors, ces bornes-là ne vont pas être démontées. On se doute bien pour être équipées en type 2, bien entendu. Donc, vous pouvez compter sur ces bornes-là pour de très, très nombreuses années. Si vous avez une Zoé, ce sera la seule voiture qui pourra se recharger sur ce type de borne. Il peut y avoir un adaptateur type 2, type 3 ou type 2, pardon. Mais je ne sais pas où trouver, ce combien que ça coûte et autres. Est-ce que ça vaut l'investissement ? Il vaut mieux s'équiper d'un câble dédié pour un type de prise, plutôt qu'une montée des systèmes qui vont transformer d'une prise à une autre. D'un genre à un autre. Ça n'aura pas la même fiabilité. Parce que là, on parle de grosse, grosse intensité, quand même. Il n'y a pas d'incident au niveau des recharges de la voiture électrique. Il n'y a pas d'incident d'électrocution. La peur de l'électricité, bien sûr. Pour ceux qui n'y connaissent absolument rien. Vous avez plus de chance, largement plus de chance, de vous prendre un coup de jus chez vous, à la maison, ou chez les amis, ou ailleurs, que par une voiture électrique, heureusement. Il n'y a pas de problème. C'est très, très fiable. Donc, la Zoé, je répète, type 2, type 3. Ensuite, vous avez la norme CHAdeMO pour Nissan. Nissan, c'est CHAdeMO. Et c'est une norme que les Japonais ont essayé d'implanter partout, bien sûr. Mais comme ce sont des bornes très chères, à implanter et à construire, bien sûr. Ça demande des grosses puissances. Ça ne s'est pas développé. Vous en trouverez par-ci par-là, mais il n'y a pas autant que le type 2. Il y en a beaucoup moins. Donc, CHAdeMO, 40-50 kg, à peu près, c'est la puissance de charge. Sur la nouvelle Nissan, malheureusement, c'est toujours ce système CHAdeMO. Alors que CHAdeMO ne se développe quasiment plus. C'est une norme qui va tomber aux oubliettes, petit à petit. Ça fera comme le type 3. Et il n'y a pas d'adaptateur CHAdeMO, CCS, par exemple. On peut recharger sur une borne type 2, avec le chargeur embarqué sur Nissan, mais avec une puissance très limitée qui va être autour de 7 ou 11 kg. Donc, deux fois moins que la Zoé. Et sachant que la nouvelle Nissan Leaf embarque une batterie de 64 kW pour faire exactement le même kilométrage que la Zoé, on imagine bien que sur une borne type 2, rechargée ne serait-ce que 40 kW, à 11 kW, ça augmente entre 4 heures et 5 heures. C'est beaucoup. Ensuite, la norme CCS, CCS Combo. Donc, la norme qui s'implante de plus en plus, avec des bornes très chères. C'est pour ça qu'on en trouve très peu en France. Pour l'instant, c'est vraiment où qu'on le goûte. Et c'est normal. Ça demande une infrastructure. Je fais attention si je compte le même temps. Ça demande une installation électrique conséquente. parce que là, c'est absolu 100 kW, 150 kW. Et compatible type 2. Et en théorie, il avait été dit que cette norme CCS serait équipée, enfin, dédoublée, enchaînée des mots. Ce qui est faux. La plupart du temps, on trouve la prise CCS. Et puis, c'est tout. Le type 2, oui. Parce que c'est facile. Puisqu'il y a une forme type 2. Avec deux broches en dessous, plus et moins. Donc, c'est possible. La nouvelle Zoué sera équipée de prise CCS et de prise type 2. La nouvelle Zoué que l'on attend toujours. Donc là, l'autonomie que j'ai actuellement. Les températures sont basses pour la saison. On est déjà connus. C'est pas non plus exceptionnel. Comme j'ai resetté l'ordinateur hier soir, je suis reparti sur un kilométrage de base. Donc, 240 kilomètres qui ne vont pas bouger. Pratiquement pas. Au fur et à mesure que je vais rouler, les kilomètres vont s'ajouter. Soit sélectionnés, bien sûr. Mais l'autonomie ne va pas descendre. Ou très peu. On a déjà fait l'expérience. Alors, il y a des occasions maintenant. Toujours sur le Boncoin. J'ai été voir sur d'autres sites. C'est pareil. Vous avez des Zoé à 8000, 9000, 10 000, 10 000 plus rarement. Heureusement. Mais des modèles 2015, phase 1. Donc, très bien équipés. Toujours sur la route. Habituelle. Entre-temps, ça a poussé. La culture. L'hiver, c'est la Lune. Et quand il arrive le printemps, heureusement, ça repousse, ça devient vert. Et il pleut. Bon. Ça change. Ça change. Alors, les nouveautés en électrique. Alors, les effets d'annonce. Ça, c'est gratuit. Ça ne coûte rien aux constructeurs. Ils font des effets d'annonce maintenant. On va à des nouveaux modèles, tout simplement. Chez Volkswagen, d'autres marques. Pour 2021, 2022. C'est-à-dire qu'ils ne se mouillent pas. C'est facile de montrer un prototype, de dire, ce modèle-là va sortir en 2021. Ça, c'est complètement bidon. Ils testent, en fin de compte, ils testent un petit peu la concurrence. C'est une guerre entre chaque constructeur. Il y en a un qui se mouille, l'autre qui ne se mouille pas. Soit qui se mouille et qui réussit, jackpot, surtout en électrique. Soit qui ne se mouille pas et qui n'investit pas dans ce domaine, va voir ses ventes baisser, bien sûr. Et là, ils prennent de gros risques, mais ce n'est pas du Tesla. Ils n'ont pas la volonté d'aller de l'avant alors qu'il y a une grosse demande. Alors, Renault a sorti sa petite voiture électrique, marrante comme tout. Elle est vraiment mignonne comme tout. Un petit SUV, gros comme une Clio. Oh, pas une Clio, pardon. La petite, je ne me rappelle plus le nom, la petite Renault. Oh, j'ai un trou de mémoire. Vous aurez trouvé vous-même. Ça va me revenir, rassurez-vous. Donc, une belle petite voiture, malheureusement, vendue en Chine pour le moment. En fin de compte, ils font aussi, eux, un test. Ils sont sûrs de la vendre, cette voiture-là, en Chine. En Chine, c'est énorme. Le marché est colossal. Et quand ils verront que ça fonctionnera bien là-bas, on se doute bien qu'ils vont le faire ici. Alors, c'est une voiture qui va très bien marcher parce que, de toute façon, elle tournerait autour de, je dirais, 15 000 euros. Voiture neuve à 15 000 euros en électrique avec une autonomie de 250 km réelle. Ah ben alors, on n'a pas foutu, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors il se parle beaucoup maintenant de l'hydrogène, ça c'est pareil, j'appelle ça du matraquage. Donc l'hydrogène qui coûte cher, le litre, coûte trop cher de nombreuses années. Mais bon, ça c'est quelque chose, c'est une énergie qui peut être contrôlée et taxée. Les stations d'hydrogène sont contrôlées par, bien sûr on se dit bien, c'est toujours la même chose, de grands groupes qui facturent à la quantité physique de liquide, que ce soit de l'essence, du gasoil ou de l'hydrogène. Là ce n'est pas du courant, ce n'est pas d'électricité. Ils ne peuvent pas vous taxer à la maison, par exemple. Il ne faut pas dispatcher une prise de courant d'un compteur électrique, bien entendu, à domicile. C'est privé, c'est chez soi. La prise de courant, c'est la prise de courant standard. Ça reste toujours 15 centimes d'ETC, de kilowatts. Et quand on parle d'énergie, je répète, comme l'hydrogène, oui ça peut être taxé. Pour l'instant non, évidemment, puisque ça ne démarre. C'est embryonnaire pour l'instant. Il doit y avoir trois stations en région parisienne, sur Paris par exemple, pour alimenter les taxis et les flottes privées. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Si on part à la campagne faire plein d'hydrogène, ah ben non. Mais l'hydrogène est aussi l'énergie du futur, l'énergie de l'avenir. Elle sera toujours abondante. Il n'en manquera jamais. Jamais, jamais, jamais. L'électricité, pareil. Il n'en manquera jamais. Maintenant, chaque distributeur d'énergie, chaque fabricant de véhicules cherche ses marques, cherche nouveau marché bien entendu. L'investissement est colossal, ça coûte de milliards et de milliards d'euros. Et il y a des investisseurs comme Bosch qui ne se lancent pas dans l'électrique, alors que pourtant ils pourraient. Et non, ils préfèrent se lancer dans l'hydrogène. Alors c'est un pari risqué pour eux. C'est sûr que si on compare, les journalistes font toujours des comparaisons avec des chiffres. Mais il faut bien mettre en relation les chiffres avec la réalité du moment. Il se dit qu'il s'est vendu 400 000 Nissan Leaf. Mais la Nissan Leaf, ça fait un moment qu'elle est en vente. Ça fait comme les Prius. Il y a eu plusieurs versions. Vous avez la Nissan Leaf 1 et la Nissan Leaf 2. Donc, qui ne décolle pas à dire. Il s'en vend, mais pas autant que le constructeur aurait bien voulu. C'est à l'échelle mondiale. C'est pareil, si ça ne se vend pas dans un pays, ça se vendra dans un autre. Ça marche comme ça. En France, c'est la Zoé. La Zoé qui marche bien. Toujours, elle fait son petit bonhomme de chemin. C'est la première que l'on trouve d'occasion, de toute façon. Un prix raisonnable. Si on cherche une occasion en voiture électrique avec la batterie à un prix raisonnable, ça n'existe pas. Alors, il faut tomber sûrement sur une affaire. Un particulier qui se débarrasse de sa voiture, vous tombez dessus. Ça peut être la Peugeo-Yon. Ça peut être la Kia Soul. Attention, travaux sur votre trajet. Ah oui, des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada